Bonjour, je vous présente le mini-livre Les Paroles par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er Parole de mort, parole de vie Jésus lui-même dit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné » Matthieu 12, 37 Alors que je méditais ce verset, le mot « parole » revenait sans cesse à mon esprit. Quelque chose dans mon fort intérieur semblait m'inciter à enseigner sur ce sujet. En effet, les paroles que nous prononçons sont beaucoup plus importantes que nous le supposons. Les paroles nous font réussir ou échouer. Elles nous guérissent ou nous rendent malades. D'après la Bible, les paroles nous détruisent ou nous remplissent de vie, de bonheur et de santé. Nos paroles, ce que nous avons dit hier, font notre vie aujourd'hui. Cette affirmation concorde avec la déclaration de Jésus en Marc 11, 23 En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et j'ai-toi dans la mer » et s'il ne le doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. En d'autres termes, il recevra tout ce qu'il aura proclamé par ses paroles. En juin 1943, j'animais, dans la zone pétrolière de l'est du Texas, une réunion pour le pasteur A qui avait subi une grave crise cardiaque. L'un des pasteurs de la région me dit « Frère Regine, pendant deux ou trois jours, le docteur a essayé de nous faire cesser de prier pour le pasteur A. Il était entre la vie et la mort et le médecin nous disait « C'est vous qui le retenez ici-bas par vos prières et votre foi. S'il revient à lui, ce dont je doute, son cerveau ne fonctionnera plus correctement car pendant plus de dix minutes, le sang n'a pas pu le rier. Toutefois, il nous était impossible de cesser de prier pour lui » poursuivit le pasteur. Nous avons donc continué et, le troisième jour, le pasteur A reprit ses forces. Son cerveau fonctionna normalement et les médecins en restèrent ahuris. Le pasteur n'avait pas encore repris le travail, mais sa femme, qui était aussi dans le ministère, prêchait à sa place. « Ma femme, mes enfants et moi, nous demeurions avec eux au presbytère et nous allions tous ensemble à l'église dans la même voiture. Un soir, le pasteur A se trompa en faisant une annonce. Dès qu'il fut monté en voiture, sa femme lui dit « Tu as fait un beau gâchis ce soir. » Le médecin avait raison, il faut que tu abandonnes la prédication. Ma femme éleva la voix et déclara « Le cerveau de Kenneth fonctionne normalement, mais ce soir, il a fait pire que ton mari. » Sa langue a fourché trois fois dans la soirée. La femme du pasteur A répéta à son mari « Il faut que tu abandonnes la prédication. » Elle lui rappelait constamment son incapacité. Un jour, après le repas de midi, ma femme alla à l'Institut de beauté, tandis que le pasteur A rendait visite à un malade. J'aidai son épouse à faire la vaisselle. Comme nous étions occupés à laver et à essuyer les couverts, le Seigneur me poussa à lui dire « Sœur A, j'ignore comment tu vas prendre ce que je vais te dire, mais si tu n'arrêtes pas de parler à ton mari comme tu le fais, il mourra d'ici deux ans. » « Tu prononces à son égard des paroles de mort. » Madame A se mit en colère, mais je poursuivis. « Attends un instant, sœur. » « Juste une minute. » « Tu sais que les paroles que je viens de prononcer ne viennent pas de moi. » « L'Esprit de Dieu me les a données. » « Je miserai ma vie là-dessus. » Elle se calma et me dit « Frère Éguine, nous te connaissons depuis des années et nous savons comment Dieu t'utilise. J'accepte donc ce message du Seigneur. » Effectivement, elle fit des progrès pendant notre séjour. Un an plus tard, nous leur rendîmes à nouveau visite. Elle avait repris ses anciennes habitudes et n'adressait que des paroles de mort à son mari, lui disant « Tu vas mourir. Tu ne t'en sortiras jamais. » J'essayais de l'arrêter. Mais elle ne fit que hocher négativement à la tête en refusant d'écouter. Quelques mois plus tard, j'animais une campagne de réveil pour un ami qui assurait le remplacement du pasteur A. Au cours de cette campagne, eut lieu l'enterrement du pasteur A. Je consultais mon journal et constatais qu'à peu près deux ans s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais transmis l'avertissement du Seigneur à sa femme. Après le décès de son mari, Madame A se révoltait contre Dieu, l'accusant de la mort de son époux. Elle ne prêcha plus et rétrograda. À ma connaissance, ses enfants ne consacrèrent pas leur vie au Seigneur. Dieu merci, son mari est au ciel. Et tout cela fut le résultat des paroles qu'elle avait prononcées. Il y a 45 ans, jeune Baptiste alité, j'ai reçu une révélation de la parole de Dieu. Je commençais à mettre en pratique Marc 11, 23, 24 en disant « Je crois ». J'ai proclamé des paroles. J'ai déclaré 45 ans ont passé depuis lors et je n'ai plus souffert même d'un mal de tête. Je crois me rappeler que j'ai été malade pour la dernière fois en août 1933. Je ne ressens plus le moindre mal et je ne m'y attends pas non plus. Toutefois, si j'avais mal à la tête, je ne le dirais à personne. Si quelqu'un me demandait comment je me porte, je lui répondrais « À merveille, merci ». J'utiliserai les paroles qu'il faut parce que Jésus dit en Marc 11, 23 « Ce qu'il dit lui sera accordé ». Je crois à ce que la parole de Dieu déclare en Esaïe 53, verset 5 « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Je le crois. Je crois que je suis guéri. » Chapitre 2 L'influence de nos paroles sur nos enfants Deux heures et demie après la naissance de Ken Junior, je prie le petit bonhomme dans mes bras en disant « Seigneur, merci pour ce garçon. Je réalise que tu nous as donné, à ma femme et à moi, cette vie nouvelle que je tiens dans les bras. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe car je connais la Bible. C'est à moi d'élever cet enfant dans la voie qu'il doit suivre et, quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Je comprends que ta parole nous encourage à donner à nos enfants une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur et je m'y conformerai. Je le ferai car les enfants sont éduqués, non seulement par des préceptes, mais également par un autre exemple. Je marcherai dans la droiture devant lui. Je ferai le bien et, si je me trompe, je l'admettrai. Quand notre fille Patnaqui, je la prie immédiatement dans les bras en faisant la même déclaration. Je ferai le bien. Je l'élèverai et l'éduquerai en lui donnant le bon exemple et en lui enseignant les préceptes de la parole de Dieu. Je sais que ce que nous proclamons nous sera accordé. C'est pourquoi j'affirmais que, tout comme Ken, cette enfant grandirait, exempte de maladies et d'infirmités, en bonne santé, robuste, intelligente et douée d'une grande vitalité spirituelle. Bien des années plus tard, même nos proches qui estimaient que nous avions tout gâché en fréquentant des parleurs en langue, déclarèrent. De toute évidence, cela a servi à quelque chose. Les enfants de Ken ne sont jamais malades. Je n'ai jamais prié pour le salut de mes enfants, pas une seule fois, ni pour qu'ils soient remplis de l'Esprit. Ils ont une trentaine d'années maintenant et je ne crois pas avoir prié pour eux plus de six fois pendant tout ce temps. Pourquoi ? Parce que ce que nous affirmons nous sera accordé et je l'avais déjà proclamé. Si je commençais de prier pour eux maintenant, cela signifierait que ma prière originelle ne voulait rien dire. Ils sont sauvés et remplis de l'Esprit dès leur plus jeune âge. Pendant leur enfance, je fus parfois obligé de leur dire « Pardonnez-moi, papa a mal agi. Quand je perdais mon sang-froid, je devais leur dire « Je vous ai donné le mauvais exemple. J'ai demandé pardon au Seigneur et il m'a pardonné. Me pardonnez-vous aussi ? » Les petits répondaient alors « D'accord. » Je n'ai jamais défendu à mes enfants de faire quoi que ce soit uniquement parce que je leur avais dit de ne pas le faire. Je leur lisais la Bible pour leur démontrer que c'était pour leur bien. S'il fallait leur réprimander ou même leur donner une fessée, je leur disais « Voici ce qui est écrit en Ephésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Je leur expliquais que les temps de maladie ou d'hôpital n'étaient pas des jours heureux. Je leur disais « Voyez-vous, je désire que vous alliez bien. Je veux que vous jouissiez d'une longue vie sur terre. Nos enfants sont le résultat de nos paroles. Les paroles nous guérissent ou nous rendent malades. Les paroles nous bénissent ou nous maudissent. Les paroles que j'entends le matin m'accompagnent toute la journée. Les épouses réalisent si peu qu'une parole acerbe mordante prononcée le matin peut priver leur conjoint de ses capacités pour toute la journée. Tandis qu'une bonne parole tendre, amoureuse, une courte prière peut mettre un chant dans son cœur et le conduire à la victoire. Apprenez à faire travailler les paroles en votre faveur. Apprenez à les revêtir d'une puissance irrésistible en les imprégnant d'amour et de foi. Les parents ont besoin de comprendre que l'atmosphère qui règne dans leur foyer est créé par leurs paroles. En 1958, comme je passais en voiture avec ma femme près de Los Angeles, elle me proposa d'aller voir le frère et la sœur printel. Nous avions tenu chez eux une campagne de réveil quelques mois plus tôt et leur maison se trouvait à proximité de l'autoroute. D'accord, répliquai-je, allons-y. Nous arrêtâmes la voiture dans l'allée qui conduisait à leur maison. Il n'y avait aucun signe de vie. Je sonnais et entendis quelqu'un venir. Le pasteur ouvrit la porte et me serra la main. Je fis signe à ma femme d'entrée. Le pasteur me dit « Frère Hégine, nous faisions la sieste. Ma femme doit s'habiller. Installe-toi un moment au salon. » Puisqu'il était en robe de chambre, il sortit pour s'habiller. Ma femme entra, elle ne le vit ni ne lui parla. À peine assis sur le canapé, nous tournons l'un vers l'autre, nous dimons en même temps « On a prononcé des paroles acerbes dans cette maison. » L'atmosphère était négative. Nous le ressentimos tous les deux sur le champ. Les paroles créent les choses spirituelles et les réalités physiques sont également produites par des paroles. Si vous entrez dans une pièce où l'on vient de faire frire du poisson, vous le sentirez. L'odeur subsistera. Il faisait lourd dans cette pièce. Les paroles y étaient restées. Il y a des paroles dans l'atmosphère, à l'endroit où vous êtes actuellement. Si vous ne le croyez pas, mettez en marche votre transistor. Plus tard, en parlant au pasteur et à son épouse, nous apprime qu'il s'était effectivement disputé. Les enfants élevés dans une telle ambiance emporteront l'empreinte dans leur vie et dans leur personnalité. Père et mère, l'atmosphère de votre foyer est créée par vos paroles. Les enfants échouent parce que de mauvaises paroles ont été prononcées. Pourquoi les membres de certaines familles deviennent-ils vigoureux et remportent-ils la victoire dans leur vie ? C'est parce qu'ils ont entendu des bonnes paroles à la maison. Ma femme et moi passâmes un jour de congé au Nouveau-Mexique. Nous parcourûmes plus de 160 kilomètres pour rendre visite à des amis qui venaient d'y faire construire une belle église. Comme il nous montrait le nouveau bâtiment, l'épouse du pasteur qui bavardait avec ma femme lui dit « Vous savez, nous ne pouvons rien faire de notre fils aîné. Il fêtera bientôt ses 17 ans. Il refuse d'aller à l'église. Il veut s'engager dans la marine et, à l'occasion de son 17ème anniversaire, nous allons signer et le laisser partir uniquement pour nous débarrasser de lui. Vous comprenez sans doute ce que je veux dire. Vous avez, vous aussi, un adolescent. Ma femme répondit « Non, je ne comprends pas. Pour empêcher notre fils d'aller à l'église, même s'il avait du travail à faire à la maison, il faudrait le frapper sur la tête. Pourquoi ? Parce que nous l'avons élevé ainsi. Nous avons prononcé de bonnes paroles dans notre foyer. De telles paroles font qu'un garçon aime l'éducation qu'il reçoit. Les paroles conduisent un jeune à l'église ou l'empêchent d'y aller. Nous sommes le produit des paroles. Vous pouvez aller à l'église le dimanche, l'air pieux, si vous le voulez, prier, chanter dans la chorale et même enseigner à l'école du dimanche. Mais, si vous perdez votre cent fois à la maison, si vous dites des grossièretés, si vous jurez et faites beaucoup de bruit pour pas grand-chose, vous perdrez vos enfants. Nos enfants ne sont pas élevés à l'église mais chez nous et l'ambiance qui règne à l'église le dimanche n'exercera qu'une influence minime sur eux. En 1943, je prêchais un dimanche matin d'été au centre du Texas. Mon message se basait sur Colossiens 2, versets 9 et 10 où il est écrit « Vous avez tout pleinement en lui » et s'intitulait « Qu'est-ce que la spiritualité ? » Je n'ai jamais eu l'audace de prêcher ce serment une deuxième fois. Je posais la question suivante « Où iriez-vous chercher une personne spirituelle ? » Certains pensèrent à des gens de notre église qui étaient toujours disposés à sauter, à danser et à crier et dire « Ceux-là sont spirituels. » Je répliquais « Non. » Cela ne constitue pas la spiritualité. On ne peut pas juger selon ce critère-là. Un autre fidèle dit « Monsieur un tel parle toujours en langue. Il donne sans arrêt des messages en langue. Il est vraiment spirituel. » « Non. » lui répondis-je « Non. Pas du tout. » On ne peut pas juger la spiritualité sur ce fait car Dieu peut se servir de n'importe quel vase. J'ai lu que Dieu a parlé une fois au travers d'une anesse. Cela ne veut pas dire que l'anesse était spirituelle. « Non. » répétais-je « Je sais que les gens spirituels vont à l'église mais ce n'est pas là que j'irai chercher une personne spirituelle. Savez-vous où je me rendrai d'abord ? » Tous répondirent « Non. » Je leur dis « J'irai dans sa maison. » Voyez-vous, dans le domaine religieux, les gens ont deux visages. Celui du dimanche et celui des jours ouvrables. Je l'ai constaté en tant que pasteur. Je suis allé les voir, j'ai frappé à la porte et je les ai entendus chuchoter « Cache ça. Cache-le donc. Vite ! » Il s'agissait de quelque chose qu'il ne voulait pas que je voie. Il courait dans tous les sens et j'avais l'impression qu'il ne m'ouvrirait jamais. « Non. » déclarai-je à cette assemblée. « J'aimerais devenir l'homme invisible, passer à travers la porte pour regarder et écouter ce qui se passe. Les personnes spirituelles, celles qui ont vraiment reçu quelque chose de valeur, vivent dans la droiture à la maison. Si vous ne vivez pas comme il convient chez vous, vous n'êtes absolument pas spirituels. » Une dame du second rang fit « Oh, mon Dieu ! Cela m'exclut donc ! » Elle expliqua plus tard qu'elle croyait avoir pensé cette phrase. Elle ne s'était pas rendue compte de l'avoir prononcée à haute voix. Mon serment fut ruiné. Tout le monde éclata de rire. Je m'écroulais de rire en chair. J'arrêtais net et je n'ai plus jamais tenté de redonner ce message. Chapitre 3 La langue des sages apporte la guérison. Avez-vous jamais visité les malades ? Les avez-vous entendu parler ? Dans ce cas, vous savez pourquoi ils sont malades. Proverbe 12-18 comporte une révélation merveilleuse. Une splendide vérité telle qui bavarde à la légère blesse comme une épée mais la langue des sages apporte la guérison. Vous ne jouerez pas d'une bonne santé si vous ne parlez pas santé. Avez-vous jamais remarqué combien nous sommes mal programmés ? Je parle du point de vue naturel. Nous sommes programmés négativement. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants » Psaume 1 verset 1 Ne vous conformez pas à la manière de ce monde. Romains 12 verset 1 déclare Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notons bien le verset 2 Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Dieu ne veut pas que vous vous conformiez aux habitudes de ce monde mais que vous soyez transformés de quelle manière ? Par le renouvellement de votre intelligence Ne pensez pas comme le monde le monde pense négativement Nous avons lu Romains 12 verset 2 et pensé que ce verset signifiait Ne faites pas les choses que font les gens du monde Néanmoins nous faisons bon nombre de choses comme eux En principe nous mangeons comme eux et dormons de la même manière Il y a plusieurs années je teins une réunion dans une église en Oklahoma On y pensait que les femmes iraient en enfer faute de porter des manches longues des robes longues des cheveux longs et de longue langue je viens d'ajouter ces dernières on n'arrêtait pas de parler de mondanité Ne nous conformons pas aux habitudes de ce monde disait-on car la Bible déclare Ne vous y conformez pas Nous ne sommes pas mondains Le pasteur m'invita à prêcher le dimanche matin Chaque fois que je me réveillais dans la nuit du samedi je priais pour la prédication Lorsque je compris ce que je devais prêcher je dis Seigneur en principe je ne prêche pas de la sorte Mais Dieu me remit à ma place Ce matin-là je bondis de l'estrade Montai et descendai les ailes de l'église en courant et déclarai Voici l'église la plus mondaine où j'ai jamais prêché L'assemblée réagit comme si je l'avais giflé avec un torchon mouillé Je venais de lui dire qu'elle était des plus mondaines Elle qui se glorifiait de sa sainteté A l'instar des pharisiens on priait Seigneur nous sommes les meilleurs chrétiens de cette ville nous sommes les gens les plus grands les plus merveilleux Bien sûr nous savons que tu en es conscient Nous ne faisons ni ceci ni cela Toutefois c'était le groupe le plus négatif que j'ai jamais vu Je poursuivis Vous pensez exactement de la même manière que le monde Vous pensez maladie Vous pensez crainte Vous pensez doute Vous pensez défaite Vous pensez échec Tout comme le monde Renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu Pensez en accord avec la parole de Dieu Parlez en accord avec la parole de Dieu Croyez en accord avec la parole de Dieu Bien des gens qui se croient différents du monde sont les plus mondains de tous Comme je l'ai déjà dit le monde entier est programmé négativement et si vous ne vous méfiez pas vous commettrez les mêmes fautes que le monde Voyez-vous sans Dieu le monde chemine vers la mort spirituelle il est programmé pour mourir au lieu de vivre Si quelqu'un a peur il dira cela me fait mourir de peur je meurs de peur Ne dites jamais une chose pareille Je ne déclare jamais que j'ai peur car ce n'est pas vrai Si je suis tenté d'avoir peur je m'adresse à la peur et lui dit peur je te résiste au nom de Jésus je refuse d'avoir peur Si je doute je m'adresse au doute et lui dit doute je te résiste au nom de Jésus je refuse de douter Si j'avais une pensée de doute ou de crainte je ne le dirais à personne je n'accepterais pas une telle pensée S'il m'en venait et vous savez que le diable peut introduire toutes sortes de pensées dans votre esprit je n'en soufflerai mot à personne Nous sommes le produit des paroles Nevez-vous jamais méditer sur le fait que selon la Bible la santé et la guérison sont au pouvoir de la langue ? Avez-vous remarqué qu'il est écrit la langue des sages apporte la guérison ? Je ne parle jamais maladie Je ne crois pas à la maladie Je parle santé La langue des sages apporte la santé La Bible ne déclare pas La langue des sages apporte la maladie Elle affirme La langue des sages apporte la guérison Je parle santé Je crois à la guérison Je crois à la santé Je ne parle jamais maladie Je parle santé Je parle guérison Je ne parle jamais échec Je ne crois pas à l'échec Je crois à la réussite Je ne parle jamais défaite Je ne crois pas à la défaite Je crois à la victoire Alléluia Jésus Je ne parle jamais des œuvres du diable Ce qu'il fait ne m'intéresse pas Je parle des œuvres de Dieu et de ce qu'il est en train de faire Gloire à son nom Je ne parle pas de la puissance du diable parce qu'il est moins puissant que Dieu L'autre soir à la télévision un prédicateur passa tout son temps à parler des œuvres du diable Je dis « Bien-aimé Seigneur je vais fermer le poste » et je l'ai éteint en plein milieu de ce discours d'ignorance Plus il parlait plus je me sentais mal Il ne disait rien de neuf à personne et en plus il glorifiait Satan On aurait cru que Dieu avait abandonné la partie et perdu toute sa puissance que les chrétiens devaient vivre malades et affligés travailler sans relâche et habiter dans la rue de la portion congrue tout au bout du bâtiment juste à côté de l'allée grognon en chantant « Si je puisse seulement tenir ferme jusqu'au bout » sans espoir de remporter la victoire ni de réussir ici-bas Jésus dit Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Matthieu 28 verset 20 Je crois que je remporterai la victoire s'il est avec moi La Bible déclare en Romains 8 31 Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? Gloire à Dieu S'il est pour nous peu importe qui est contre nous peu importe ce que le diable est en train de faire dans ce monde Dieu est pour nous il est de notre côté Dans la première épite de Jean chapitre 4 verset 4 il est écrit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde qu'importe les épreuves si le Tout-Puissant habite en nous Je suis tenté de m'inquiéter comme tout le monde mais je ne cède pas Je ne parle jamais d'écouragement Je ne parle jamais inquiétude Je ne parle jamais des faits Certains sont délivrés de l'esclavage des cigarettes d'autres du whisky mais je préférerais voir les chrétiens libérés du pire des péchés un péché pire que les cigarettes ou le whisky celui de l'inquiétude Nombreux sont ceux qui se vantent en affirmant Je ne fume pas Dieu m'a libéré J'aimerais mieux qu'il soit libéré de l'inquiétude parce que c'est plus grave que de fumer des cigarettes Il est mauvais de fumer et de boire Je suis contre ces mauvaises habitudes que je n'ai jamais pratiquées moi-même Toutefois l'inquiétude est pire L'inquiétude finira par vous tuer Plus d'un médecin m'a dit et je l'ai également lu dans les magazines Il n'y a plus de malades dans les hôpitaux psychiatriques et de morts prématurées à cause de l'inquiétude que de n'importe quel autre phénomène Quelles sont les causes de l'inquiétude ? Les circonstances On s'inquiète du lendemain Des épreuves du lendemain Moi aussi j'ai été tenté de m'inquiéter du lendemain et des problèmes auxquels j'étais confronté Toutefois je me suis rappelé ce que la Bible dit sur celui qui vit en moi et je n'ai même pas eu besoin de prier J'ai simplement regardé le problème et les impossibilités apparentes en face et j'ai éclaté de rire Gloire à Dieu J'ai dit Si je n'arrive pas à te surmonter je te contournerai et si cela ne marche pas je passerai en dessous ou à travers parce que le Tout-Puissant vit en moi Et voyez-vous pendant que je riais les circonstances ont changé Le Plus-Puissant vit en moi Le Plus-Puissant vit en moi Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde Qui est dans le monde ? Le Diable est le Dieu de ce monde Et encore Le péché Mais le Plus-Puissant vit en moi Il est plus puissant que le péché Il a vaincu le péché Il a enlevé le péché Et avec cela Il y a la maladie dans le monde Elle ne vient pas de Dieu Elle ne vient pas du ciel Il n'y a pas de maladie là-haut Elle est de ce monde Il n'y a pas la moindre maladie au ciel Le Plus-Puissant vit en moi Il est plus puissant que la maladie parce qu'il est celui qui guérit Et encore Dans ce monde il y a des épreuves On parle sans arrêt des souffrances qui nous attendent dans ce vieux monde Mais celui qui vit en moi est plus puissant que les épreuves de ce monde Quoi d'autre ? L'adversité Les problèmes insurmontables Je suis dans ce monde Mais je ne suis pas de ce monde Je n'appartiens pas à ce monde Même si j'y vis Je suis un citoyen du ciel Gloire à Dieu Et Pendant ma vie terrestre Le Plus-Puissant vit en moi Il est plus puissant que celui qui est dans le monde Il me soutient Grâce à lui Je connaîtrai le succès Alléluia Je suis invincible Voilà ce que je proclame Des paroles Je prononce ce genre de paroles depuis une quarantaine d'années Des paroles Des paroles Des paroles Chapitre 4 Que déclarez-vous de la bouche ? Proverbe 18 Verset 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Celui qui l'aime en mangera les fruits Proverbe 21 Verset 23 Celui qui gardera sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse Matthieu 12 Verset 37 Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné Marc 11 23 En vérité en vérité je vous le dis Si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive cela lui sera accordé Depuis des années l'église enseigne la foi on encourage les fidèles à croire mais l'enseignement sur les paroles ou sur la déclaration de la foi est négligé Les écritures citées plus haut démontrent l'importance des paroles Hébrucate verset 14 en parle aussi Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est monté aux cieux Jésus le fils de Dieu tenons fermement dans la foi que nous professons Le mot traduit par professons dans la version seconde est le même mot grec que nous rendons par confession dans d'autres versets Dans la marche de ma Bible il y a une note que j'ai vérifiée dans ma concordance grecque Le manuscrit original dit en effet Continuons fermement à dire la même chose à ne pas modifier nos paroles Il s'agit donc une fois encore deux paroles Il y a plus de 40 ans que Jeanne Baptiste contraint par la maladie à garder le lit je commençais à comprendre Marc 11 23 Si quelqu'un et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive cela lui sera accordé En d'autres termes il recevra ce qu'il aura exprimé par ses paroles Né et élevé dans l'église baptiste du sud j'ai appris à croire au salut et à la Bible Quand j'entrevis ces vérités en Marc 11 23 j'y cru J'avais été cloué au lit pendant 16 mois parce que je ne savais pas donner libre cours à ma foi Il ne suffit pas de croire pour recevoir les bénédictions de Dieu Vous ne serez pas guéris ou baptisés dans l'Esprit Saint uniquement parce que vous y croyez Vos prières ne seront pas exaucées simplement parce que vous avez la foi La plupart des chrétiens le pensent mais ils ont tort Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible Les Écritures affirment que vous êtes sauvés si vous croyez dans votre cœur et confessez de la bouche pas seulement si vous croyez Romains 10 verset 9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Votre salut ne dépend pas seulement de votre cœur mais également de votre bouche Les paroles entrent en jeu La Bible ne dit pas que pour parvenir au salut il suffit de croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts Vous ne serez pas sauvés uniquement parce que vous le croyez Notons verset 10 De la bouche On parvient au salut en confessant de la bouche Marc 11 23 S'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive cela lui sera accordé Jésus ne déclare pas en Marc 11 23 Ce qu'il croit lui sera accordé Il enseigne Ce qu'il dit lui sera accordé En d'autres termes Vous recevrez en fonction de ce que vous aurez dit en fonction de vos paroles La foi s'exprime toujours par des paroles par la déclaration de la bouche C'est clair et net dans tous les textes que nous avons examinés La confession de la bouche équivaut à l'action Je mets longtemps à découvrir cette vérité 16 mois cloués au lit par la maladie car personne ne me l'avait enseigné Il ne s'agit pas des paroles que vous prononcez à l'église ni de celles que vous utilisez en priant mais des paroles que vous employez dans la vie quotidienne des paroles que vous prononcez à la maison en présence de vos amis au travail Elles ont une triple signification pour vous Premièrement vos paroles définissent votre position Deuxièmement Vos paroles représentent les points de repère de votre vie Troisièmement Vos paroles influent sur votre esprit l'être intérieur Si vous voulez connaître votre position écoutez les paroles que vous prononcez Vous ne dépasserez jamais ce que vous exprimez par vos paroles En d'autres termes Jésus dit en Marquence 23 Ce qu'il a dit lui sera accordé La défaite de plusieurs chrétiens est due à leur double confession Habituellement s'ils font une déclaration c'est pour la modifier par la suite Par exemple au cours d'une conversation ils disent Oui le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de rien Oui je sais qu'il est écrit en Philippiens 4 19 Mon Dieu prouvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ Donc je crois que Dieu prouvoira à tous mes besoins Plus tard lorsqu'ils rencontrent quelqu'un dans la rue dans un grand magasin ou à l'église ils diront en poids à l'inquiétude Cela ne va pas Nous n'arrivons pas à payer les factures Nous allons perdre la voiture et tout le reste Qu'advient-il de leur déclaration intérieure ? Elle est annulée parce qu'ils viennent de dire Apprenez à ne pas changer vos paroles Hébreu 4 verset 14 dit littéralement en grec Continuons fermement à dire la même chose N'abandonnez jamais la partie Ce n'est pas facile Par contre si vous cherchez la facilité vous ferez mieux de renoncer de vous cacher dans un trou et de mourir Inutile d'insister La Bible dit Combattez Je suis persuadé que certains arrêtent de lire et se mettent à combattre pensant que cela signifie se battre contre les autres églises les autres fidèles Non Ce n'est pas le sens de 1 Timothée 6 verset 12 Nous sommes appelés à mener le bon combat de la foi Dans ce combat il faut lutter contre tous les sens physiques Parfois il est nécessaire de résister à tous nos proches aux pasteurs aux membres de l'église ou même à un enseignant de l'école du dimanche Je le sais parce que j'ai dû mener tous ces combats Il m'est arrivé de faire une déclaration sans me préoccuper de mon entourage Là commençait le combat parce que tous me disaient que j'avais tort et que cela ne marcherait pas Toutefois cela a marché Oui cela marche Trop de gens cherchent quelqu'un pour les aider dans ce combat Je ne peux pas me battre à votre place Ni vous à la mienne Vous devez mener votre propre combat Vos paroles sont d'une importance primordiale Comprenez-le bien Elle représente des points de repère dans votre vie Vous ne dépasserez jamais ce que vous dites Ce qui vous sera accordé ne s'élèvera jamais au-dessus de vos paroles Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur Déclarer à haute voix ce qui suit Bien-aimé Père Céleste Je viens à toi au nom de Jésus-Christ Ta parole déclare Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas Mais que tu m'acceptes Je t'en remercie Ta parole déclare aussi Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé Il est également écrit Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant Lui Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur Merci Seigneur Pour vous souvenir du jour où vous avez fait cette déclaration de foi à votre Père Céleste vous pouvez inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature Écrivez-nous aussi pour nous dire cela et de ce que cet audiobook vous a apporté Voici l'adresse Édition Victoire Édition au pluriel Boîte Postale 1357 06006 Nice Cédex 1 France Notre contact e-mail Info Arrobase Édition Victoire Édition au pluriel et ça s'attache .com Je répète Info Arrobase Édition Victoire .com Au revoir Au revoir Ceux Je uwel À La chaine Petite üs Sous-titrage ST' 501